Le filet de poisson poché, voilà une solution quand on veut faire le poisson cuit à la perfection et la sauce en même temps. Allez, on voit ça tout de suite. Comment bien réussir son filet de poisson poché ? On va d'abord faire frémir une petite nage de légumes. J'ai choisi un petit dos d'olieu noir, poisson abordable. Pour cuisiner tous les jours. Je vais mettre dans une cocotte, alors là je me suis fait plaisir, j'ai pris une petite cocotte en verre. C'est sympa ce design, je ne dis pas qu'on va l'utiliser pour chaque recette, mais pour celle-là elle est sympa. Alors on va mettre un verre de vin blanc, je vais mettre un verre d'eau, même quantité, voilà. Une échalote et un demi-oignon coupé en morceaux. Je mets un petit quartier de citron avec la peau. C'est vraiment pour faire vraiment la petite nage. J'y ajoute une demi-tomate pelée. Quand on n'a pas la saison de la tomate, là on est tranquille avec ça. Demi-tomate pelée. Alors je ne vais pas mettre de poivre, j'ai envie de mettre des épices moi. C'est sympa, on peut, une petite épice fumée que je mets dans ma nage. Voilà, hop, ça parfume super bien. Du sel, une belle pincée de sel. Voilà. Mon huile persillée qui va là-dedans, j'ai de l'ail, de l'échalote, du persil. Mais moi je me la mets en place avant, ce qui me permet toujours de l'avoir sous le coude pour bien parfumer mes préparations. Voilà, hop. Maintenant que j'ai préparé ma nage, on va donc mettre ça à ébullition. Frémissement je dirais même, pas ébullition. Il faut que ça frémisse avant d'y déposer le poisson. C'est parti. On se fait plaisir, on met le couvercle en verre. Oh, c'est magnifique. Allez, ça commence à frémir là. Voilà, gentiment, gentiment. Voilà, voilà. C'est magnifique ça, cette petite cocotte là. Je vais tomber amoureux. Allez, je vais y déposer le filet de lieu, dans le fond de ma cocotte. Alors forcément ça va baisser un peu la température. Je recouvre. Je vais attendre que ça reparte à frémir et je vais couper le feu. Cette recette elle est super parce que le poisson, le fait qu'il poche dans le vin blanc, les oignons, toutes les aromates, il va transmettre. Allez, je viens de couper. Voilà, ça frémit, stop. Là, je l'ai coupé. Il va donner tout le goût du jus de poisson. Ils vont échanger entre le bouillon. Ça s'appelle un bel échange. On va retirer le poisson dans une petite minute. Je le laisse juste une minute dans le bouillon. Ça cuit tout seul. Et après, on va faire justement cette base de sauce avec le bouillon. Comme il y a eu un échange, vous allez avoir le goût de poisson, le vin blanc, les échalotes. L'ail, tout ça, ça va donner un super bouillon pour faire une bonne petite sauce. Ce qui permet de lier les deux. Vous cuisez votre poisson et en même temps vous préparez votre sauce. Alors au bout d'une minute, j'enlève mon couvercle. Je prends une écumoire. Et voilà, stop. Voilà mon poisson. Je vais essayer de laisser les petites échalotes dedans. Ça serait sympa. Voilà. Donc là, superbe. Il arrédit un peu. Mais il est cuit. Il est cuit mais pas trop. Voilà. Et là maintenant, on va faire réduire cette petite préparation. Je vais retirer le citron. Ça va me servir un petit peu pour ma déco tout à l'heure. Je vais couper la moitié de la tomate. Je vais en garder un petit morceau. Pareil. Ça va me servir pour la déco. Alors si je veux le garder pour la déco, je suis obligé de l'enlever maintenant. Sinon, il va finir en purée. Voilà. Et maintenant, je vais faire réduire. On va réduire de moitié. Je vais ajouter de la crème. Et on va réduire à nouveau pour faire une belle liaison. Soit on le passe au tamis ou pas. Si on veut garder les échalotes, l'ail et tout ça, tout dépend. Bien sûr, si on veut présenter que c'est pour mettre sur une belle table avec des invités, on va le passer. Mais si c'est à la maison, on veut se faire plaisir, on veut tout laisser. Laissez les échalotes, les oignons. C'est très bon à manger avec. Allez, je balance la sauce. J'aimerais bien que ça reparte un petit peu à bouillir. Je viens casser la tomate un peu sur le bord. Voilà, pour l'aider un petit peu à se mélanger. La sauce. Voilà. Allez. Ce petit bouillon là qui commence. Il commence à avoir du parfum. Je peux vous dire, là, ça commence. Ça sent. Une petite odeur de poisson, vin blanc, échalote. Ça commence à avoir vraiment un bon petit parfum. Ça réduit. Je suis presque à la moitié. Je vais y ajouter 5 cl de crème liquide ou épaisse, comme vous voulez. Voilà. Et maintenant, on va réduire à nouveau pour que c'est une belle consistance. Alors moi, aujourd'hui, je pense que je vais me faire plaisir. Je vais vous le laisser avec les échalotes, la tomate. Je vais tout laisser dedans. Ça ne vous dérange pas ? Je vais le faire comme ça aujourd'hui. C'est beaucoup plus simple. Et vous allez voir, on était parti sur une recette où c'est facile à faire. Donc là, on a fait quoi ? On a une petite marmite, le poisson, les échalotes, le vin blanc, l'eau. On crème, on dresse, on mange. On n'a plus qu'à rajouter un petit peu de riz à côté ou des pommes de terre vapeur si on veut accompagner ça. Et c'est fini. Et on ne s'est pas trompé. Parce que le poisson, là, il est cuit au top. On va l'ouvrir en deux tout à l'heure pour bien voir la cuisson. Je n'ai pas hésité. J'ai vraiment, vraiment fait réduire. Vous voyez, on a même l'échalote qui commence à compoter un peu. La tomate qui s'est un petit peu délayée dans cette sauce. On a comme la base d'une crème anglaise. Vous voyez, on peut voir. Voilà, on met le doigt. Voilà, ça fait un petit trait. Donc c'est bien onctueux. Elle est prête à être servie. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, je garde les échalotes. L'oignon, je garde tout. On pourrait le passer au chinois, au tamis. Pour avoir que le jus. Moi, j'aime bien cette petite sensation d'avoir les choses qui croquent sous la dent. Alors, je l'ai gardé. Avant le dressage, on vérifie l'assaisonnement. Je n'ai pas trop salé avant. Parce qu'on a réduit au moins de trois quarts. Donc si j'avais salé un peu avant, ce serait trop salé. Là maintenant, on va pouvoir rectifier l'assaisonnement. Du sel. Et moi, je n'ai pas mis de poivre. J'ai mis un petit épice. Je rajoute encore mon petit épice. Voilà. Et voilà. Là, ça y est. Là, on a quelque chose qui est bien assaisonné. Du sel. Les petits épices qu'on sent derrière. Légèrement fumés. Et bien, on passe au dressage. Vous avez prévu de dresser juste le poisson. Alors, le dos de lieu. Je fais glisser dans le fond de l'assiette. Voilà. Je vais chercher ma petite cocotte avec ma sauce. C'est un petit peu, techniquement, si on pouvait appeler ça une recette, on appelle aussi cette sauce, cette préparation avec le jus de cuisson, du bouillon, du poisson. On appelait ça la sauce du glairé. En règle générale, c'est fait avec du collin. Voilà. Alors, moi, je ne me suis pas permis. Parce que comme j'ai changé le poisson et que je l'ai fait sur le feu, alors que ça se fait au four, je ne me suis pas permis. Mais c'est un peu le même principe. C'est un échange entre le bouillon et le poisson. Allez, je mets ma petite sauce avec toutes mes échalotes, ma tomate, mes épices sur mon poisson. Voilà. Dessus. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai gardé le petit pétale de tomate, le petit citron et je me permets de mettre un petit cresson de fontaine ou un petit morceau de persil si on en lasse au coude. Voilà. Là, moi, ça me donne bien envie. Et si on y goûtait ? Alors, ce petit poisson, il est cuit ou il n'est pas cuit ? On va regarder ça tout de suite. Voilà. Vous voyez ? nacré, nacré. Il est juste nacré. Superbe. Voilà. Il ne va pas être sec pour un sou. On s'est fait un petit poisson en cinq minutes avec sa sauce. Ce n'est pas merveilleux, ça ? Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et à tout de suite pour une nouvelle recette. Sous-titrage Société Radio-Canada